S'ils nous rejoignent pour ce nouveau sébinaire, le 1er de l'année, 13 janvier 2021. Je vais vous partager mon document de présentation de ce webinaire qui va vous parler de l'UX, trucs et astuces sur des cas clients. Alors, aujourd'hui, moi, Marie-Claire Ville-Cock-Taché, directrice conseil au sein d'Adimeo, et je suis accompagnée de Daniel Ventura, qui est UX au sein de l'agence. Il est à côté de moi, un peu plus loin dans le bureau. Cause Covid. Alors, Adimeo, rapidement, que vous devez... On n'a pas à côté. Alors, Adimeo, c'est une agence conseil en communication digitale qui va de la réflexion stratégique à la réalisation de vos produits et de votre service. On vous accompagne à chaque étape de votre processus. Les sujets qu'on va traiter aujourd'hui, justement, auront pour grande partie le début de l'étape, à savoir la réflexion stratégique, et les débuts de la réalisation. Dans l'agence, on a quatre pôles. Un pôle de consulting et stratégie auquel j'appartiens, qui va faire toute une partie d'audit, d'études, de stratégie. Un pôle design et innovation, qui va vraiment réfléchir à toute la partie réalisation, couverture graphique, design, identité virtuelle, prototypage. La production technique, internalisée dans l'agence, qui va travailler aussi bien sur des sites que des applications, des intranets, des extranets, des applications métiers ou de la maintenance. Et un pôle marketing et animation, qui va vraiment travailler sur l'inbound, le SEO, les réseaux sociaux, le marketing automation, et tous ces jolis mots anglicisés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'UX au service des usagers. Voilà, c'est vraiment... Vous avez déjà eu pas mal de webinaires sur le sujet qui ont été menés par Marine Soroco, qui dirige l'agence. Aujourd'hui, on va essayer de... À la fois parler des fondamentaux et assez rapidement d'aller sur des cas clients très précis. Ça vous permettra d'avoir des trucs qui a être sus sur chacun de ces sujets. Bonjour à tous. Eh bien, passé parfait. Comme guise d'introduction, on va faire une définition un peu de l'expérience utilisateur. À la base, l'expérience utilisateur, pour qu'il y ait une expérience utilisateur, il faut un contexte, un contenu ou une interface et un utilisateur. C'est un schéma qui a été fait par Peter Morville, qui est spécialisé dans l'architecture de l'information, mais ça vaut aussi pour l'interaction homme-machine. Quand on a un contexte d'utilisation, un contenu, une interface ou un utilisateur, on a une expérience utilisateur. Et de ce schéma, en fait, on peut voir sur le schéma de droite qu'en fait, ça s'est diffusé dans plein de secteurs différents et de disciplines différentes. Maintenant, l'UX est un peu à tous les niveaux, qui va du business, du dev au marketing, jusqu'à l'ADA, où on parle de UX UI. On va du coup refaire un petit point de spécification sur ce point-là. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, l'UX a été diffusé pour énormément de pans de secteurs et de disciplines. Alors là, maintenant, moi, ce que je vais faire, une fois qu'on a dit ça, c'est que je vais vous ouvrir un peu les chakras et vous parler d'expérience utilisateur, en fait. Donc, on va ouvrir tout de suite le débat. Expérience utilisateur, la première que je vous propose, c'est avec l'exemple de Starbuck et qui, avec la crise sanitaire, en fait, a vécu de plein fouet la fermeture de tous ses bars. Vous avez déjà un service de, pas de click and collect, mais presque, qui était venu et commandé. Et justement, à cause de la crise sanitaire, ils ont accéléré le processus, en fait, pour faire vivre à l'utilisateur le fait que, malgré la crise sanitaire, on peut quand même commander son café à distance et ensuite l'emporter. Ils ont bien été obligés et ça leur a permis, justement, d'anticiper les attentes des visiteurs et de se rendre vraiment indispensables. Donc, en fait, ils ont mis en place une interface la plus ergonomique et intuitive possible, justement, pour attirer cette nouvelle cible vers ces nouveaux services et ces nouveaux usages. Voilà. Donc, ça, c'est un principe d'expérience utilisateur. Un autre principe d'expérience utilisateur, c'est ce qu'offrent les musées aujourd'hui. Toujours avec la crise sanitaire, ils ont été obligés d'aller beaucoup plus vite sur ce genre de dispositif. Ici, c'est le dispositif qui va être proposé par le Grand Palais avec l'ARMN et la Banque des Territoires pour diffuser la culture vraiment au plus proche en France, dans la France. Et toutes ces expériences utilisateurs aussi, mine de rien, il faut... On a un contexte, on a une application, on a justement là-dessus un vrai talent de jeu dans lequel ces marques peuvent jouer. Un troisième exemple qui est important, qui est intéressant en termes de réflexion utilisateur, c'est ce qui se passe dans le monde de l'automobile qui est toujours assez précurseur, en fait. Là, c'est Volkswagen qui teste et qui propose maintenant une visualisation directement sur l'écran de ce qui se passait d'habitude sur la plateforme, le tableau de bord du véhicule. Donc, on va se projeter, là, c'est une vraie expérience utilisateur d'aller plus loin et de voir comment on peut jouer avec ces dispositifs, de les rendre immersifs, avec toujours en tête le fait qu'il faut que les conducteurs soient vigilants. Donc, voilà, c'est un vrai travail de recherche utilisateur. Ces sujets-là, c'est vraiment très intéressant et ça vous permet de voir en pratique tous les domaines d'application qu'on peut donner à ces mondes-là. Voilà, donc l'UX Design, c'est un domaine de plus en plus vaste qui parle à la relation du corps et de l'esprit de l'homme à son environnement et comment il interagit avec lui. Alors, maintenant, allons un peu plus loin, Daniel. On voulait faire effectivement la distinction sur un débat qui revient un peu souvent en ce moment. La différence entre l'UI et l'UX qui se recoupe. Et donc, ce schéma est assez intéressant puisque l'UX, c'est un peu la métaphore de la face cachée de la Lune où nous, on juge souvent l'UI et donc l'User Interface par l'interface qu'on voit à l'écran et donc ce qu'on voit à l'écran souvent a eu une surcouche graphique et on a déjà une sensibilité d'identité visuelle, de design graphique et de chart éditorial. Or, ça, c'est vraiment du domaine de l'UI et pas forcément de l'UX ou le User Experience pour construire et construire l'expérience, concevoir l'expérience et effectivement, ça se répercute sur l'interface que souvent, nous, on juge quand on doit concevoir des interfaces. Derrière, le travail qui a été mené, ce n'est pas qu'un travail d'interface, c'est un travail de contenu. Il y a des tests, il y a de l'analyse de données, il y a du design de fonctionnalités, de l'architecture de l'information, du prototypage et des ateliers de collaboration. Ça, on va les approfondir tout à l'heure. Comment on peut aussi réduire ce débat ? En gros, souvent, nous, ce qu'on propose effectivement, c'est un prototype et donc ça, c'est de l'ordre de l'UX. Donc, on est un petit peu sur des schémas d'architecture. Comme un architecte va vous proposer des plans, en gros, on est sur des zones de gris, de noir, on ne met pas de couleur, on ne met pas d'image. Et ce que vous voyez, après, à droite de l'UIS, là, on est sur de la marque graphique où il y a une surcouche d'identité visuelle et de l'iconographie et de la typographie. Ce n'est pas ce qu'on va traiter quand on est dans une phase d'UX et de conception. On est sur un prototype qui pose les jalons de l'architecture de l'information. Évidemment, la forme se mêle au fond, mais ce n'est pas l'idée d'aller jusqu'à un prototype et une direction artistique aboutie. Je crois qu'il y a des questions, mais on répondra tout à l'heure, on dirait, après la séance. Alors maintenant, Daniel, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est qu'une démarche centrée utilisateur, comment ça se passe ? En fait, il y a trois grandes phases dans la démarche centrée utilisateur. Il y a la partie understand ou compréhension. On va venir faire toute une partie d'empathie. Ça se mêle souvent à la recherche utilisateur où on va essayer d'aller puiser le plus grand nombre de données qu'on peut. Donc, on peut s'appuyer sur des travaux déjà existants de chercheurs ou de théoriciens de l'UX qui ont déjà posé des jalons. Donc, on va utiliser ces données-là ou on peut faire aussi de la recherche utilisateur soi-même et donc aller à l'encontre de l'utilisateur en faisant des interviews, en faisant des recherches. Et donc, tout ça, c'est la partie empathie. On va essayer de prendre toutes les données possibles pour se mettre au mieux dans la peau de l'utilisateur et donc de déjà se mettre dans une vision où quand je vais concevoir un produit, une interface, une application, n'importe quoi, au moins, j'ai cette donnée qui va me rapprocher comme un garde-fou pour essayer de casser les biais que nous, on aurait. Puisque nous ne connaissons pas tout. Il n'y a pas de vérité absolue, surtout en lui. Il faut rester humble et donc, du coup, se mettre dans la peau de l'utilisateur. Donc, ça, c'est toute la partie d'empathie. Après, il y a toute la partie de définition, donc de définition du besoin du client. Donc, understand, comprendre, donc comprendre l'utilisateur, mais aussi comprendre le besoin du stakeholder, du client, puisque c'est aussi lui qui a les clés du projet et sans lui, on ne peut pas avancer. Donc, il faut bien cerner son besoin et pouvoir faire cohabiter le besoin de l'utilisateur et les attentes et les besoins du client ou celui qui a commandé donc la mission. Après, on a toute la partie exploration. Donc, on va ideate, donc tout ce qui est idéation, donc générer. Ça, ça va être tous les ateliers qui vont nous permettre de générer énormément d'idées. On va être dans un schéma où on va diverger énormément. ça, c'est tout ce qui est brainstorming ou ateliers de co-conception. On va les aborder plus en détail tout à l'heure avec des exercices un peu plus concrets. Mais l'idée, c'est de générer énormément d'idées pour voir et essayer de créer une vision du produit, une première vision. On va générer, on va générer, on va générer des idées. Et dans cette phase, on va aussi converger. Ça, ça va être tout le boulot d'animation en fait de l'UX ou de l'animateur qui va animer ses ateliers de faire en sorte de, c'est un peu comme une courbe où on va générer énormément d'idées. Et après, puisqu'il faut quand même retomber sur quelque chose d'un peu concret pour pouvoir faire avancer le projet, on va faire une phase de convergence pour converger et arriver à un statut quo ou au moins à quelque chose d'opérationnel pour pouvoir passer à la suite. Et la suite, généralement, c'est donc le prototypage. Là, on revient sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si c'est une interface digitale, on va faire des premiers prototypes pour pouvoir ensuite commencer la phase de matérialisation. Et donc, vu qu'on a ce prototype-là, on va pouvoir tester. C'est ça, la forme de la démarche centrée utilisateur et la démarche UX. C'est qu'on va assez vite trouver un terrain d'entente pour pouvoir prototyper une première approche. ça pourrait être une première approche de storytelling sur une page qui va venir raconter une marque, mais ça peut être sur une fonctionnalité de barre de recherche, des choses très pratiquement pratiques. Et donc, on va pouvoir tester auprès de l'utilisateur toutes différentes formes qu'on va aussi aborder tout à l'heure. Et après, la phase, il va y avoir une surcouche graphique et donc de développement si c'est un produit digital. Voilà, pour la démarche de centre utilisateur. Très bien. Alors, maintenant, on sait, vous le savez, parce qu'il y a énormément d'articles, voilà, l'expérience client, ce n'est plus une option, ça fait partie vraiment de la définition quand on rentre dans un programme de dispositif digital ou qui est une interface. Mais ce qui est très, très important dans ce monde très concurrentiel, c'est que pour engager la fameuse UX, elle doit créer des interactions efficaces et pertinentes. Il y avait un article notamment très intéressant ce matin dans Le Temps, le quotidien suisse, qui disait qu'Amazon, par exemple, et d'autres plateformes font vraiment des dark patterns pour empêcher les utilisateurs de se désengager, de se désinscrire, voilà. Donc ça, c'est l'UX un peu qui va au bout du bout et qui n'est pas forcément la plus empathique possible, Daniel, mais en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire quand on travaille sur des sujets, c'est de créer des interactions efficaces et pertinentes. Donc ça veut dire qu'il faut proposer une stratégie, en fait, et vraiment essayer de la mettre la plus en adéquation avec les objectifs à atteindre. Il y a un point de vue qui est intéressant qui est en parallèle de tout ce que Daniel vous a raconté, c'est que, par exemple, on a Jesse James Garrett qui est un spécialiste de l'expérience utilisateur, il dit que concevoir des produits en tenant compte de l'expérience utilisateur implique d'aller au-delà du fonctionnel et de l'esthétique. Donc ça recoupe ce que tu disais, Daniel, ça va un peu plus loin. ce que je trouvais intéressant de partager avec vous, c'est qu'il a défini cinq étapes et ces cinq étapes, elles sont complémentaires de ce que Daniel a raconté et elles sont plus ancrées en fait dans la vie quotidienne d'un projet, c'est-à-dire que là, on part du plus abstrait pour arriver au plus concret. C'est une autre façon de voir les choses, ça se recoupe de toute façon, vraiment très, très en adéquation, mais c'est encore une autre façon de vraiment aller et ne pas oublier dans toutes les étapes qu'on doit mener. Donc, par exemple, il a créé cinq étapes à respecter. Ces cinq étapes, elles sont intéressantes parce qu'on part de toute façon de la stratégie, définir de la stratégie via des phases de recherche utilisateur, les audits, dont on va parler un petit peu plus loin. Donc, on est aussi dans cette phase, comme on disait tout à l'heure, de comprendre et d'empathie, comme disait Daniel. L'envergure, ça va être vraiment définir, pardon, le scope, excusez-moi, parce qu'on va du bas vers le haut. Donc, le scope, c'est définir le périmètre, les contraintes, les risques, les leviers. Donc là, ça va être tous les différents outils de recherche, d'idéation qui vont nous aider aussi pour explorer et arriver à ensuite, en troisième lieu, définir l'architecture de l'information, toujours avec de l'idéation, de la structuration des données pour vraiment connaître, pour vraiment répondre aux besoins des utilisateurs finaux. Ensuite, l'ossature, elle va nous permettre de mettre en musique la conception avec des zoning, des prototypes et elle va également nous permettre d'inclure les fonctionnalités qu'on a imaginées pour nos utilisateurs et vraiment de les inclure au bon endroit, au bon moment dans le parcours utilisateur. Et ensuite, la surface, c'est la partie design, implémentation, développement qui arrive au produit fini. ces grandes étapes, en fait, elles sont de toute façon toujours… Et c'est vrai qu'un UX, nous, on aime bien chez Ademio les faire intervenir au début, évidemment, dans la phase de conception, mais aussi en collaboration avec les designers, les UI dont on parlait tout à l'heure et aussi en phase de dev et recettes parce que c'est intéressant. Il peut y avoir des tests quelques fois, des tests qui se font en amont mais aussi en aval. Et puis, de travailler avec les développeurs, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'aller dans le bon sens du programme et pas de rester que sur une couche de je produis, je produis et j'oublie l'utilisateur. Donc, c'est toujours intéressant de faire intervenir l'UX à chaque moment d'un projet. Donc, en fait, ce qui est très important dans la stratégie UX qu'on va mettre en place, c'est définir le contexte pour identifier les méthodes qu'on va utiliser parce que comme vous disiez, Daniel, tout à l'heure, il y a énormément de choses. Il y a pléthore, pléthore d'outils. Il y en a tous les jours des nouveaux. On essaie effectivement tous les jours d'être le plus en adéquation possible. On va vous présenter quelques cas clients qui vont vous permettre de comprendre pourquoi on a choisi celui-là et pas un autre. Donc, en fait, tout dépend de là où on va, de quels sont les utilisateurs. Est-ce que c'est une optimisation d'existants ? Est-ce que c'est une refonte ? Est-ce que c'est une création ex nihilo ? Est-ce que c'est la digitalisation d'un processus physique qui existe ? Est-ce que c'est une création ex nihilo ? Voilà. Tout ça, c'est important. Et ensuite, après, dans la phase, justement, de compréhension, on va justement pouvoir croiser ces items-là avec quels sont les utilisateurs, qu'est-ce qu'on attend, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi votre budget, c'est quoi votre timing, tout ça, c'est important pour ensuite mettre en place la meilleure méthode possible. Alors, on parle beaucoup. Maintenant, on va montrer un peu des exemples très pratico-pratiques. Ça va vous permettre de comprendre et de vous donner ensuite des idées pour la suite. Voilà. Dans ma partie de compréhension, de recherche, ce qu'on fait, on fait des audits, des benchmarks, ça va nous permettre de vraiment comprendre ce que font... Alors, les audits, c'est pour ce qui existe, on va auditer l'existant, on peut auditer l'ergonomie, on peut auditer l'éditorial, on peut auditer la technique, on peut auditer le SEO, on peut auditer les stats. Ça, je parle de vraiment dispositifs digitaux qui sont déjà existants. Après, ce qu'on aime bien faire, c'est les benchmarks pour aller voir vraiment la concurrence ou même d'autres acteurs du même ou de secteurs différents parce que ça nous intéresse d'un point de vue bonnes pratiques. On arrive à voir d'autres... Par exemple, quand on travaille pour un acteur de la santé, c'est bien aussi d'aller voir ce que font d'autres acteurs dans d'autres secteurs privés parce que c'est intéressant d'y prendre des bonnes pratiques. Donc ça, à l'écran, vous voyez des différents rendus qu'on peut faire quand on est soit dans des benchmarks, soit dans des audits. Ensuite, sur la recherche utilisateur qualitative, donc là, on est vraiment plus dans le one-to-one, on est à même, ou alors, dans des petites équipes, on est à même de mener des focus groupes, donc des groupes de travail entre 5 et 8 personnes. Alors aujourd'hui, on les mène en visio, ça, c'est vraiment pas un souci, on arrive à le faire, surtout quand on n'est pas... c'est pas des énormes groupes, on a des animateurs, on a des scripts, c'est exactement la même infrastructure, sauf que là, par contre, on va interroger sur un sujet avec un animateur. on peut faire des observations, des études ethnographiques, alors c'est toujours pareil, les observations in situ, même en crise sanitaire, on arrive à les faire puisque c'est vraiment des petits... on va chez les gens ou on va dans un lieu de travail pour voir comment les gens travaillent et les gens utilisent un service éventuellement. Et les interviews et enquêtes terrain, donc ça, on va parler, Daniel, tu peux nous raconter comment ça se passe sur les interviews utilisateurs ? Oui, alors pour les interviews utilisateurs, ce qui est très important de faire au début, c'est de définir l'objectif. Pourquoi on fait ces interviews ? C'est quoi le contexte ? C'est quoi le contexte ? Comme le disait Marie-Claire, c'est une refonte de site ? Est-ce qu'on est sur quelque chose de plus vaste ? Donc ça, c'est important de savoir pourquoi on doit le faire et de poser déjà des premières hypothèses de ce qu'on veut aller chercher, de ce qu'on veut aller interroger chez l'utilisateur. Sinon, après, on se retrouve devant l'utilisateur, on ne sait pas quoi lui dire. Donc, il faut définir l'objectif et après, définir les cibles. Qui est-ce qu'on va aller interroger ? Ça, ça va être très important parce que ça va déterminer le recrutement. Donc, avant de faire le recrutement, il faut aussi créer son guide de l'entretien. Donc ça, ça va avec la définition des objectifs. Je sais quoi, je sais ce que je veux aller chercher, puiser comme données. On parlait tout à l'heure de données, mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que je veux aller puiser comme données qualitatives auprès des utilisateurs ? Combien de temps j'ai à ma disposition ? Et je fais mon guide de l'entretien et après, là, je commence à recruter. Donc, je recrute. Il y a après le déroulé des entretiens. Il faut se poser la question comme quand on organise un événement, est-ce que ces interviews, je vais les faire par téléphone ? Est-ce que je vais les faire par vidéo ? Combien de personnes il me faut ? Pendant combien de temps ? Qu'est-ce que je vais leur poser comme question ? Donc, ça, c'est vraiment si vous avez un jour à le faire et à les organiser, il faut vraiment se poser ces questions-là comme dans l'organisation d'un événement. Il faut que tout soit parfait pour que tout se déroule bien pour avoir, au final, l'information et les données qu'il vous faut et qu'elles soient assez structurées. Quand vous créez votre guide de l'entretien, il faut le penser déjà un petit peu en input-output. C'est-à-dire que ce que vous avez posé, les grandes catégories de questions que vous avez posées à vos utilisateurs, derrière, ça va être vos portes et vos clés de lecture de votre restitution. C'est important parce que du coup, ça va vous faire gagner énormément de temps quand vous allez faire de la restitution parce que quand vous allez faire vos interviews utilisateurs, vous allez avoir énormément de données et vous n'allez pas pouvoir vous souvenir de tout. Donc, il faut déjà bien calibrer ce que vous voulez savoir et comme ça, ça vous crée déjà vos clés de lecture pour les enseignements que vous allez restituer à votre équipe interne ou à vos clients. Voilà, donc ça, c'était important. C'est pour les jalons de comment organiser d'un interne utilisateur. On définit pourquoi, le contexte, on définit son guide de l'entretien, on définit les cibles, on recrute, on fait le déroulé des entretiens et on restitue. Tout à fait. Et tout ça, en fait, va nous servir ensuite après à créer des archétypes, Daniel, et ensuite, mine de rien, ça va nous servir quand on doit faire des parcours utilisateurs. En fait, ça, c'est un cas type d'un sujet qu'on a mené pour un extranet chez un acteur public, en fait, qui avait besoin de vraiment définir la façon dont les personnels internes et externes pourraient interagir avec cet extranet. Donc, on a fait ce travail d'interview dont parlait Daniel en amont et ensuite, après, on a défini des archétypes qui sont donc les personas. Ce n'est pas le persona, on essaye vraiment de leur donner un nom et un prénom. Ça, vous connaissez parce que c'est vraiment maintenant, ça fait partie de la vie quotidienne du projet digital. Et ensuite, après, en sprint, dans des ateliers de travail, on a vraiment décrit la journée type de If2D, 49 ans. Alors, c'est quoi sa journée du début jusqu'à la fin ? Ensuite, on a défini quels étaient les projets de son équipe à If2D, donc de quoi il avait besoin sur l'extranet. Et ensuite, dans la dernière partie dans le schéma en filaire, on voit quelle est l'interaction qu'il a avec les documents de travail, comment ça se passe en fait en vrai. Et ça nous a permis tout ça ensuite d'arriver à la phase d'ossature, à la phase de prototypage. Et c'est vrai que, voilà, donc vous avez vraiment le cas là, pratique aux pratiques, d'un résultat d'atelier qu'on peut mener au sein d'Animeo. On a aussi la phase d'idéation. Donc la phase d'idéation, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, ça va être toute la phase où on va générer des idées pour déjà avoir un premier gélon de la vision de ce que va être le produit, le produit, l'interface, la page qu'on doit prototyper, ça, ça dépend effectivement de l'objectif. Mais voilà, l'idéation, c'est tout ce qui est génération d'idées. Le brainstorm est l'exercice le plus classico-classique qu'on connaît depuis toujours. Mais il n'y a pas que ça. Tout à fait. Il y a les ateliers, par exemple. Voilà, les ateliers. par exemple, le brainstorm, ce qui permet de faire, c'est effectivement assez facilement de générer plein d'idées dans une notion de diverger. On va diverger, on va s'éloigner du concret pour aller au plus abstrait pour pouvoir créer un début de vision. Et du coup, quand vous avez tous mené des ateliers au moins de brainstorming, vous voyez qu'il y a une vision qui est en train de se créer et en fait, les gens commencent à sentir où est-ce qu'ils veulent aller mais il faut revenir un petit peu sur Terre. Et les ateliers exploratoires vont permettre aussi de faire ça. Comme par exemple, les brainwriting. Le brainwriting, c'est la version un peu papier du brainstorming. Du coup, si vous avez à l'issue de votre brainstorming plusieurs types d'idées ou plusieurs pistes d'idées et qu'il n'y a pas un consensus clair qui se crée, on peut utiliser cet exercice pour essayer de co-créer mais de façon un peu plus concrète et d'essayer de faire aboutir ces idées-là. Donc, comme vous le voyez sur le schéma en bas, l'image en bas à droite, il y a un problème à résoudre ou une idée à construire, vous le faites en trois colonnes, idée 1, idée 2, idée 3 et après, vous mettez en ligne les participants de votre atelier ou les participants de votre atelier de travail. et donc, l'idée, c'est que sur la première ligne, la première personne va donc créer, enfin, énoncer son idée 1, son idée 2 et son idée 3 et après, comme dans un concept de cadavres qui, il va passer la feuille à un autre participant qui, lui, va venir étayer la première idée qui a été énoncée. Et donc, le but, c'est vraiment dans une optique de co-création et de le faire de façon positive et constructive d'ajouter des idées dans une logique de oui et. Donc là, je vois l'idée qui a été écrite. Ah oui et du coup, on pourra rajouter ça et on pourrait rajouter ça et ainsi de suite à chaque personne, on se passe la feuille pour essayer du coup de faire grandir cette idée qui n'était qu'une petite idée et d'essayer de la mener jusqu'à son point le plus, le moins abstrait possible. Voilà, ça, c'est une façon de voir les choses. Ça, c'est plutôt pour quand on a une espèce de vision et qu'on veut aller jusqu'au bout des choses et au moins, ça permet effectivement de converger et de créer un consensus parce que si tout le monde a participé, à la fin, on a quand même quelque chose de concret. Tout le monde a mis le secteur à l'édifice. C'est concret, on peut y aller. Et je te coupe parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, en fait, après, on passe en phase de conception. Oui, la phase de conception, voilà, là, l'idée commence à être aboutie et là, maintenant, on sait effectivement où on veut aller et donc là, il faut commencer à concevoir et donc la première étape, c'est effectivement un travail un peu d'architecte, donc d'organiser l'architecture de l'information. Ça, ça peut être fait par un type d'atelier qui s'appelle le tri de cartes. Le tri de cartes, il permet donc d'organiser les informations à partir de données ou de thématisation de données. Par exemple, si on est sur la refonte d'un site Internet, il faut se dire que tous les éléments de votre site Internet sont des cartes. Par exemple, une actu, c'est une actualité, c'est une carte. Un événement, c'est une carte. Le texte de présentation du groupe, c'est une carte. Et du coup, comment j'organise ces éléments pour créer l'architecture de l'information ? Et ça, ça peut aider à faire des arborescences. Tout à fait. Une fois qu'on a fait l'arborescence, on peut commencer un autre travail d'architecture qui est de concevoir le début des interfaces. Et donc ça, il faut le voir de façon un peu modulaire comme un architecte le ferait avec des plans. On va créer des plans, on va dessiner des plans. Ça, ce que vous avez à droite, c'est des plans de la cité radieuse qui a été fait par le corbusier. Et le corbusier, qu'est-ce qu'il a fait pour créer sa cité radieuse ? Il a fait des modules comme ce que nous, on ferait en développement avec des modules de blocs pour avoir une conception modulaire. J'ai besoin, dans une logique de parcours utilisateur, d'avoir tel bloc, tel bloc, tel bloc qui se répercute à tel endroit, tel type de gabarit. C'est à peu près ce qu'il a fait. Ça a énormément d'avantages de faire ça comme ça puisqu'on ne lance la construction, on ne lance pas la construction des devs en premier, on pense utilisateur, on construit bien, on bâtit bien son bâtiment, son interface et après, on peut partir sereinement en UI, en design et en développement. Et une fois qu'on a fait tout ça, ce qui est intéressant maintenant, puisqu'on est en phase maintenant de matérialisation par rapport au grand schéma dont tu nous parlais tout à l'heure, Daniel, c'est qu'il y a ces phases de tests qui sont hyper intéressantes. Donc, il y a deux visions qu'on vous présente aujourd'hui de tests et là, vas-y, raconte-nous. Ça, c'est la vision où vous avez beaucoup de temps et c'est la version un peu plus rigoureuse. C'est le classique test d'utilisabilité. Si vous avez à tester une interface ou un objet ou même une bribe d'idées finalement, c'est un peu la même chose. D'abord, il faut définir sa méthode de test. En interface digitale, le plus répandu, c'est le test loud protocol. Test loud parce que la personne va parler out loud, donc va exprimer en direct ce qu'elle ressent. En fait, vous la mettez face à son contexte d'utilisation devant un ordinateur. Vous, en tant qu'animateur, testeur, vous êtes derrière. Vous ne lui dites rien. Vous ne lui suggérez rien. Vous lui donnez une tâche à accomplir. Par exemple, si vous voulez savoir si la place de mon icône de recherche est bien mise en avant et est-ce qu'elle va être compréhensive par mon utilisateur, vous allez lui donner comme tâche. Voilà, vous êtes sur la home page ou peu importe, c'est la home page du futur site internet de Laurent Mipsum et vous devez chercher une actualité. Et donc, là, vous la mettez dans un contexte d'usage et vous lui dites, la seule constime que vous lui donnez, c'est exprimer à haute voix ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous vous ressentez. Voilà, ça, c'est le test de la protocole et c'est très utile pour tester des premières approches d'utilisation. Quand vous organisez un test de cette nature-là et que vous avez le temps, il faut, comme les entretiens utilisateurs, donc bien cibler, bien créer son protocole de test et poser vos hypothèses. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui va définir ce que vous allez avoir comme restitution. Vous allez faire les tests, vous allez faire une restitution des tests et pouvoir après corriger et c'est là où on a un système itératif. C'est que ces corrections, du coup, vous allez pouvoir les implémenter, refaire des nouveaux prototypes ou corriger vos prototypes et refaire de nouveaux tests. Voilà, ça, c'est le test d'utilisation. Ça, c'est quand vous avez le temps. Et ensuite, quand on a moins le temps ? Quand vous avez moins le temps et que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas faire appel à une agence qui va recruter des gens pour vous, les bonnes personnes, le bon, avec le bon âge, la bonne catégorie socio-professionnelle, il faut y aller. En fait, vous allez en guériateste, vous allez dans la rue, vous avez votre prototype et vous allez au plus au cœur du contexte d'utilisation. Ça, c'est un exemple que j'ai fait il y a un certain nombre d'années où j'étais sur la refonte d'un parcours de réservation d'une startup qui faisait de la réservation de cours de sport en ligne et donc, on avait fait un prototype et on n'avait pas le temps de faire des tests, mais on avait, en premier prototype, on voulait savoir ce qu'en pensait l'utilisateur pour lever les premières, les premières erreurs de conception. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé directement à la porte des salles de sport et on interpellait les gens qui sortaient en leur expliquant toujours « Oui, c'est pour un projet étudiant. » Ce n'était pas un projet étudiant à l'époque, mais comme ça, ça désenclenche le stress de devoir répondre à quelque chose. Bon, ça, ça arrive. C'est pour dire qu'on est allé jusqu'au plus proche du contexte d'utilisation. On a pu leur poser des questions, des questions concrètes. on leur disait « Bon, ben voilà, vous mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui veut organiser une session de yoga. » Et donc, ils ont fait le test et à la fin, on a réussi à lever pas mal de premiers freins à l'utilisation et en même temps, dans la suite, on a pu même essayer de tester la compréhension du concept et la satisfaction qu'ils auraient à le faire. Donc, voilà, est-ce que vous seriez prêt à faire appel à ce service ? Bon, on n'est pas dans un contexte ultra scientifique avec une rigueur scientifique. Il y a des biais, évidemment, mais au moins, on a quand même une bribe de réponses et de données qualitatives. Donc, en une demi-journée, c'est possible d'avoir jusqu'à six à sept tests. Évidemment, il y a un peu, il y a une préparation au préalable pour effectivement avoir une bribe de guide de l'entretien, mais au moins, on peut le faire assez rapidement et ça peut porter ses fruits. Ça, c'est beaucoup utilisé effectivement par des startups dans des procédés, dans des méthodes agiles justement, parce que ça permet de vraiment travailler sur des bouts, des briques de parcours et de justement les adapter, les faire évolver tranquillement. Donc, c'est vraiment intéressant cette grille. ADMEO peut vous accompagner effectivement sur tous ces points de recherche, utilisateur, design, éco-conception d'interface avec certains outils qu'on vous a présentés là, d'autres éventuellement. Tout est vraiment en fonction des objectifs à atteindre, des types de publics à toucher et de la manière dont on peut architecturer tout ce qui va se passer derrière. Demain, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'UX demain ? En fait, est-ce que vraiment les UX vont toujours être parmi nous ? Parce que, par exemple, il y a une blague qui court un peu dans le milieu qui est un monsieur développeur voice qui parle à un UX designer et qui lui dit « Écoute, je suis désolée, mais là, moi je travaille sur un projet de voix, mais là, ça ne va pas t'intéresser parce qu'il n'y a pas de design à faire là-dessus. » Et justement, ça reboucle avec ce que je vous présentais au tout début en ouverture de Chakra, c'est qu'il y a des nouveaux terrains de jeu en fait en UX et même sur ces dispositifs digitaux, c'est vraiment intéressant pour nous de continuer à travailler avec des UX avec leur ajouter. Par exemple, par rapport à la voix, la voix, elle est partout, on le voit aujourd'hui, son usage va grandissant. Ça résout pas mal de problématiques d'interface et ça simplifie vraiment les interactions. Donc, il faut vraiment suivre les possibilités qu'elle offre et justement, un UX va pouvoir nous aider à faire interagir un message vocal avec ensuite ce qui va se passer sur une interface physique. On aura toujours besoin de ce lien, vraiment, même dans ce genre de travail. Le multicanal, c'est le gros sujet d'aujourd'hui, c'est comment on fait des parcours sans couture entre les différents sujets, entre un store, un newsletter au papier et ensuite une visite sur un site ou sur un mobile. C'est pareil. On parle aussi d'expérience client. Là, on s'approche de plus en plus d'une nécessité de raisonner en termes de micro points de contact et donc de continuité d'expérience, d'homogénéité des interfaces. Donc, l'UX va nous aider à offrir une expérience homogène sans reddit en travaillant main dans la main comme je vous le disais tout à l'heure avec les différents acteurs tout au long du process. Et sur l'IA et l'intelligence artificielle et les algorithmes de personnalisation aussi, c'est pas mal parce que c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un Netflix par exemple qui propose une interface vraiment différente en fonction de la personne qui va être, de son profil, de ce qu'elle regarde. et l'UX justement, il va nous permettre d'aller toujours plus loin dans ces histoires-là. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir cette posture d'aller plus loin et de ne pas rester cantonnée à une UX pure et dure. Voilà, donc je vais reprendre la main pour voir si vous avez des questions sur tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui. Ah, j'ai pas mis le PowerPoint en image principale. Est-ce que vous avez peut-être terminé après ? Tout à fait, vous l'aurez, effectivement, on vous l'enverra. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Est-ce que c'était clair ? Est-ce que ça vous a plu ? Merci beaucoup, Laetitia. Si vous n'avez pas d'autres questions, ce qu'on peut vous dire, c'est que merci, merci à tous. Le prochain webinaire, c'est le 18 février, c'est sur la stratégie de marketing digital B2B en 2021. Donc, merci à tous, merci pour tout et puis à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada